Donc on va partager un peu sur un contentoire à l'enfance parce que j'ai prié pour l'oeuvre de l'Allemagne pendant que je priais et le Seigneur m'a montré un bol de lait et pendant que quand il m'a montré le lait et en fait il me montrait l'état des enfants du Seigneur en Allemagne, le lait et quand le Seigneur nous montre le lait, on comprend que c'est l'enfance on comprend que c'est l'enfance et le verset qui m'envoie plus c'est 1.3 Donc on a vu que Paul avait puissamment travaillé à Corinthe, ils avaient des dons, ils prophétisaient, ils enseignaient, ils travaillaient à Corinthe Mais le problème c'est que Corinthe était plus ou moins dans un état charnel Il était plus ou moins dans un état charnel Voilà pourquoi Paul pouvait dire que lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant C'est lorsque Paul parle, il ne parle pas de l'enfance physique Non, il ne parle pas de l'enfance physique En fait c'est l'enfant dans la foi Et quand on lit 1 Corinthiens 3, on comprend que un homme charnel ou une femme charnel est un enfant en machia Enfant en machia Or, lorsqu'on voit les étapes de la croissance chrétienne, on nous parle de petits enfants, d'enfants, de jeunes chants et de pères Vous voyez ? Même pour ceux qui ont déjà des enfants, vous allez voir que si tu as un enfant de 2 ans, de 1 ans, tu ne peux pas l'envoyer au supermarché Parce que l'enfant, on ne confie pas les responsabilités On confie les responsabilités maintenant au fils Celui qui a un certain âge maintenant qui peut faire certaines choses Par exemple, si tu vois que ton enfant a déjà 18 ans, tu peux déjà le confier, c'est une tâche Et même à 18 ans déjà, il peut déjà être responsable Disant que non, que quand je remarque ça, on n'a pas besoin de me dire, je vais le faire, Amen Parce qu'il a déjà l'âge de la responsabilité Et c'est la même chose aussi dans le Seigneur En fait, on peut avoir 40 ans, 50 ans en âge et être un bébé dans la foi On peut dire qu'on est dans la foi pendant 15 ans, 16 ans On peut dire que non, que je suis ancien, je suis là depuis Mais le Seigneur dans l'esprit, il te voit comme un bébé Amen Voilà, il voit que tu es encore au lait Voilà, c'était le constat que Paul a fait au niveau de l'église de Corinthe Nous connaissons tous l'histoire dans l'acte des apôtres A partir du verset 18, Paul s'est rendu à Corinthe et a travaillé de fond en comble dans l'enseignement Amen Voilà, nous allons prendre acte 18 pour voir un peu l'histoire C'est important de parler de ça aussi en connaissant un peu l'histoire Comment ça a commencé au niveau de Corinthe Si quelqu'un peut nous faire la lecture Acte 18 à partir du verset 1 au verset 11 Voilà, je prie que l'Esprit du Seigneur nous donne la force de comprendre ce partage-là même Voilà, que l'Esprit du Seigneur nous donne la force de comprendre ce partage-là Parce que le Seigneur, le Seigneur ne peut pas travailler avec les enfants Le Seigneur ne peut pas travailler avec les enfants Et on va aussi voir les caractéristiques des enfants Comment dissener que là il y a des enfants Amen Voilà, on va aussi voir comment dissener que là il y a des enfants Et on a besoin, on a besoin de grandir Et de prendre, d'être responsable par rapport à l'œuvre de notre Père Parce que le Seigneur ne va plus descendre pour travailler en Allemagne Il a un corps ici, Amen Voilà, il compte sur ses enfants pour faire son travail Mais si les enfants ne sont pas responsables Il aura simplement les larmes de voir que La Bible nous dit qu'aussi longtemps qu'elle est héritier comme un enfant Il est différent d'un esclave, Amen Donc l'héritier qui est enfant ne peut pas faire des choses Parce qu'il est héritier, c'est vrai Mais il est enfant Donc en fait au lieu d'être responsable Il est enfant Et on ne donne pas de charge et de responsabilité à un enfant Vous allez voir que même lorsque vous êtes en train de traverser la route avec un enfant Vous êtes obligé de la taper la main Parce que vous allez dire que certainement Comme il n'est pas encore Mathieu dans la tête Il peut traverser sans voir le véhicule C'est la même chose comme ça dans la foi Donc le Seigneur ne veut plus qu'on nous attrape par la main Il veut qu'on devient maintenant des adultes, Amen Il veut qu'on devient maintenant des hommes responsables Donc acte 18, si quelqu'un peut faire la lecture ? A partir du verset 1 Mais après cela, un repartit d'Athènes et se rendit à Corée Il ne trouvait pas un juif du nom d'Akoda, originaire du pont Mais ça m'a arrêté tout à l'avis avec le signe à sa part Parce que Dieu nous avait ordonné après-jus de ce ordinateur Il s'approchait Mais parce qu'il était de leur métier Il demeura chez eux et il travaillait Car ils étaient viseurs de temps de leur métier Or il disparaît dans la synaphe de Chakshava Et il persia d'être lui au décret Mais quand Silas et Timothée au furent descendant de Maseboa Paulus était pressé de chaque côté par les amis En d'un démontage au juif du Machia et aux juin Mais quand il résistait et qu'il plaçait D'ayant secoué ses vêtements, il leur dit Votre sang reste sur votre tête Moi, j'en souviens Dès maintenant, je révèle la nation Et c'est au temps de l'homme Il entra dans la peau d'un homme Il n'a pas d'un nouvel juste Adorateur de Dieu Et dont la méfondité continue racine Mais Christos, le chef classique Leur saint Ce qui vouselse Et l'essentiel Il strum Leur saint Leur saint Leur saint Au moment La méfondité Leur saint Et c'est d'appui d'Athènes En Seigneur Alléluia Donc quand on voit un peu l'histoire de Paul En fait, il quitte d'Athènes Et il descend à Corinthe Parce que les sacs des apôtres nous parlent un peu de l'oeuvre missionnaire de Paulos Amen Voilà, Paul a puissamment travaillé dans l'oeuvre missionnaire Grâce au Seigneur Alléluia Et Paul ici, il quitte d'Athènes Il va à Corinthe Il va évangéliser Voilà, il va travailler Et la Bible nous dit que Paul était faiseur de tentes Voilà, il a rencontré un couple juif Et il a travaillé avec eux Voilà, il a travaillé avec eux Et il a commencé à partager la parole du Seigneur C'était pas facile dans cette ville parce qu'il y avait des combats Et la Bible nous dit que le Seigneur l'a visité Pour lui dire que j'ai un peuple nombreux dans cette ville Amen Donc le Seigneur, par ce songe, a attesté à Paul Le travail qui doit se faire dans la ville Alléluia Et la Bible nous dit que donc Voyant le travail que Paul Devait faire Il dit que donc Il s'est établi C'est-à-dire que Paul Est habité dans cette ville-là Pendant un an Et six mois Littéralement dix-huit mois Amen Voilà, que Paul a travaillé Dans l'enseignement Il a travaillé dans l'enseignement Donc il a communiqué des bases À l'église de Corinthe Alléluia Pendant un an et six mois Et on a vu que les apôtres à leur temps Le travail qu'ils faisaient Il y avait beaucoup de sérieux Amen Il y avait beaucoup de sérieux Et le prix qu'ils payaient C'était un prix fort Parce qu'ils savaient que donc Il fallait passer beaucoup de temps Avec les frères Dans l'enseignement Voilà pourquoi la Bible dit que donc Il s'est établi au milieu d'eux En fait, il est resté avec les frères de son de Corinthe Travaillant de manière constante Dans l'enseignement Parce que la Bible nous dit que donc L'enseignement est lumière Amen Donc il fallait Poser des bases Et c'est le travail que Paul a fait à Corinthe Alléluia Voilà C'est le travail que Paul a fait à Corinthe Et nous savons tous un peu Comment l'apôtre Paul travaillait Dans le sens que donc Quand il partait dans une ville Dans un pays Il travaillait dans l'évangélisation Il formait Et il ne s'incaparait pas des assemblées Amen Il leur laissait Et il passait à une autre étape Parce qu'il savait que donc La mission que le Seigneur lui avait donnée C'était de révéler le machia aux nations Amen Voilà Parce que dans l'acte 9 Il dit Cet homme est un instrument que j'ai choisi Pour porter mon nom Devant les nations Devant les rois Et devant le peuple d'Israël Alléluia Donc Paul La mission de Paul N'était pas de s'asseoir dans une ville Il venait commencer le travail Et après Il partait dans d'autres villes Amen C'était un missionnaire Parce qu'un missionnaire Ce n'est pas quelqu'un qui doit rester sur place C'est quelqu'un qui va aller partout Pour frayer les chemins Amen Voilà Donc Paul a travaillé pendant 18 mois à Corinthe Voilà pourquoi il pouvait dire Dans 1 Corinthiens 3 Que j'ai posé le fondement Comme un sage architecte Alléluia Parce que le fondement C'était les enseignements du Seigneur Qu'il donnait aux frères et soeurs Il recevait la parole véritable du Seigneur Parce que Paul avait reçu Un vrai mandat venant du Seigneur C'était un vrai appelé Donc la parole qu'il donnait C'était la parole du Seigneur Alléluia Voilà Je prie que l'on ne tombe pas dans le sommeil Amen Voilà Ça veut dire qu'on est fatigué Voilà On va aller dans 1 Corinthiens 3 1 Corinthiens 1 Autant pour moi 1 Corinthiens 1 A partir du verset Mais je vous exhorte Dans une même pensée Dans une même pensée Et dans un même âge Car on a été déclaré à votre sujet Par ceux de la même pensée Par ceux de chez Thoué Il y a des disques Par Mais je dis ceci Parce que le château de Bouty Moi je suis un homme de France Et moi je suis d'un homme Et moi je suis d'un homme Et moi du quai Et moi du machiné Le machin a été dit Pour l'hôpital A-t-il été crucifié en votre faveur Qu'est-ce pour le monde Que vous avez été bâti Je rentre à sa théorie De ce que je n'ai bâti De ce que je n'ai bâti Dans plein de l'hôpital Et cette décision C'est l'hôpital Afin que personne ne dise Que j'ai bâti C'est pour lui Mais j'ai aussi bâti De la maison De chez moi Pour le reste Je ne sais pas Si j'ai bâti Desquelles d'un Car Mathia de ma part On va y bâti Mais il est Alléluia Donc ici Paul a travaillé Pendant 18 mois A Corinthe Il a travaillé De fond en comble A Corinthe Il a donné des enseignements Comme on l'a dit Tout à l'heure Il dit dans un content droit J'ai posé le fondement Comme un singe architecte Et nous savons tous Que le fondement Ce n'est que la parole Du Seigneur Amen Ce n'est que la parole Du Seigneur Voilà pourquoi Hébreu 1-3 dit S'appuyant toute chose Par sa parole Soutenant toute chose Par sa parole Alléluia Voilà Donc Paul ici Maintenant Qu'est-ce qui se passe C'est que Paul a travaillé Et maintenant Il a quitté la vie Il a laissé les faits travailler Mais il apprend Par les gens De clouer Amen Il apprend Par les gens De clouer Que donc Au milieu De frères et sœurs Il y a des choses Qui se passent Et là Qu'est-ce qui se passe Il apprend Qu'il y a eu Des disputes Amen Il apprend Qu'il y a eu Que les tels Qui disent D'autres qui disent Je suis de tel D'autres qui disent Je suis de tel On apprend Ces choses-là Mais lui Maintenant En tant qu'un Maintenant Il vient poser L'enseignement En disant Que non Christ n'est pas divisé Amen Alléluia Il faut comprendre Que le machia N'est pas divisé Donc on doit Comprendre une chose Là où il y a Les enfants dans la foi Il y a des disputes Amen Voilà Là où il y a Les enfants dans la foi Il y a des disputes Là où il y a Les gens qui sont Immatures Il y a des disputes Il y a où Les gens qui sont Immatures Il y a des divisions Amen Voilà Là où il y a Les gens qui sont Immatures Au lieu de s'attacher Au Seigneur Il s'attache au service Amen Il s'attache aux grâces C'est-à-dire que Donc si un frère Prêche bien Lui au lieu de s'attacher Au Seigneur Il s'attache Au service Ne sachant pas Que l'homme Ne peut rien te donner Amen La solution à nos vies C'est le Seigneur Alléluia Voilà pourquoi Les véritables serviteurs Du Seigneur Ne prennent pas en otage Les âmes Ils poussent les âmes Vers le Seigneur Alléluia Voilà Comme Yohanan le Baptiste Voici l'agneau de Haine Qui hante Le péché Voilà Donc les véritables serviteurs Ils font comme Yohanan le Baptiste Voici l'agneau Voilà Paul pouvait dire Nous ne nous prêchons pas Nous-mêmes Amen Donc on n'a pas besoin De savoir comment tu manges On n'a pas besoin De savoir où tu habites Parce que tu ne peux sauver personne Amen Je ne peux sauver personne On veut qu'on nous prêche Le Machia C'est lui Le sauveur Alléluia C'est lui Et c'était le cas A Corinthe Alléluia C'était le cas A Corinthe Paul avait fait un constat Mais en tant que père Dans la foi Il a enseigné Les frères Pour leur conseiller Et remettre la doctrine En place Alléluia 1 Corinthiens 3 A partir du passé 1 à 2 Verset 3 Paul fait comprendre Nos frères et soeurs de Corinthe En fait Il se rend compte Parce qu'il a travaillé Pendant un temps Paul a posé des bases Paul a donné des conseils Paul a parlé avec eux Il se rend compte Qu'il est parti Maintenant Il a entendu des choses Maintenant Paul envoie des lettres Pour les ramener à l'ordre Amen Parce que l'état charnel De cette assemblée Empêchait Leur avancée spirituelle Alléluia Donc Paul envoie une lettre En disant que Je me rends compte Que je n'ai pas parlé A des hommes spirituels Amen Paul dit que Je me rends compte Que je n'ai pas parlé A des gens matures A des adultes Là Il ne s'agit pas De l'âge physique Amen Il ne s'agit pas D'être adulte De manière physique Avoir 60 ans Non Il parle de la maturité Dans la foi Amen La maturité dans la marche L'expérience Et Paul fait comprendre Que je me rends compte Que je n'ai pas parlé Aux hommes spirituels Amen Mais j'ai parlé Aux hommes spirituels Mais comme à des charnels Comme à des enfants En machia Amen Paul se rend compte Que les enseignements Qu'il a donné là Il a donné ça aux enfants Il a donné ça aux hommes charnels Quand on parle des hommes charnels Ou des femmes charnels Alléluia Voilà Aux gens qui n'étaient pas matures C'est-à-dire que Paul s'est rendu compte Que donc Il a travaillé de faute en comble Mais les gens qui étaient en face De lui C'étaient des gens charnels Alléluia Et au verset 2 dit Je vous ai donné du lait à boire Donc on doit comprendre Que donc Quand on a en face de nous les enfants On donne le lait Amen Il s'est rendu compte Que donc A cause de l'état charnel De l'oeuvre De Corinth Il fallait leur donner le lait Parce que S'agissant de la nature La nature solide Ils n'en étaient pas capables De supporter La nature solide A cause de leur état charnel Amen Maintenant Qu'est-ce qui caractérisait Que cette oeuvre Était charnel Charnel Au verset 3 dit Car Verset 2 d'abord Je vous ai donné du lait à boire Et non quelque chose à manger Parce que vous n'en êtes pas encore capables Et même maintenant Vous n'en êtes pas encore capables Verset 3 Car vous êtes encore charnel Puisqu'il y a parmi vous De la jalousie Des disputes Des divisions N'êtes-vous pas charnel Amen Ça veut dire que Marquez le fait Qu'ils confessaient Qu'ils avaient des dons Parce que Paul pouvait dire Que le solide fondement du Seigneur A été établi parmi vous Marquez le fait Qu'ils avaient des dons Mais quand on voyait Leur caractère Quand on voyait Leur manière d'agir Ce n'étaient pas des gens matures Amen Parce que Quand on voit la jalousie La jalousie ne vient pas du Seigneur Amen Voilà Quand on voit les disputes Ce sont les choses Qui ne viennent pas du Seigneur Et Paul s'est rendu compte Que donc Voilà Ces personnes-là N'avaient pas encore la maturité C'était encore des enfants En machia Alléluia Voilà C'était encore des enfants En machia Et on comprend que Lorsque quelqu'un A encore un enfant Il est impressionné Par les grâces Amen Il est impressionné Par la prédication de quelqu'un Il est impressionné Par le service de quelqu'un Mais c'est qu'il est impressionné Par le Seigneur Alléluia Et Paul est obligé De poser les enseignements Pour que les gens comprennent Que non En tant qu'enfants du Seigneur Les gens à qui Il faut focaliser Nos regards Ce ne sont pas les ministères Amen Il faut focaliser Notre regard sur le machia Quelle que soit la grâce De celui qui apporte l'évangile On ne focalise pas Nos regards sur un homme C'est ce qui a tenu Des divisions au niveau de Corinthe Parce que Les uns étaient éblués de Paul Les autres étaient éblués De Petros Les autres étaient éblués De Apollos Et même du machia aussi Les autres disaient Que non En fait On était sur du machia En fait Qu'est-ce qui se passe C'est qu'au niveau de Corinthe Il y a maintenant des sectes Amen Il y a maintenant des sectes C'est là où Paul dit Est-ce que le machia Est-il divisé ? Non Le machia n'est pas divisé Alléluia Voilà Le machia n'est pas divisé Et c'est quelque chose Et c'est quelque chose Qu'on doit comprendre Qu'on ne se fie pas Au service des gens Non On est unis en machia L'église doit être unis en machia Et quand on est impressionné Parce que les gens prêchent bien Oui il faut te reconnaître Si tu as été formé par un aîné Il faut te reconnaître De reconnaître que non Que le Seigneur l'a utilisé Mais la personne principale A qui il faut s'attacher C'est le Seigneur Il faut s'attacher au Seigneur Parce que le Seigneur Ne va jamais te décevoir Amen Le Seigneur ne va jamais te lâcher Alléluia Et au verset 4 dit Quand l'un dit Moi je suis vraiment de Paulos Et un autre Moi d'Apollos N'êtes-vous pas charnel Qui donc est Paulos ? Qui est Apollos ? Mais l'un ou l'autre Des serviteurs par le moins Duquel vous avez cru Selon que le Seigneur A donné à chacun Paul dit Verset 6 J'ai planté Apollos a arrosé Mais c'est Elohim Qui fait croître Amen Paul dit J'ai planté Apollos a arrosé Mais c'est Elohim Qui fait croître Regardez Le Seigneur m'enseigné Par rapport à ce verset-là Vous voyez un peu Je ne sais pas si parmi vous Il y a des gens Qui ont fait des plantations C'est vrai que Les femmes modernes Aujourd'hui Ne font plutôt des plantations Voilà Je savais que la maman Devait lever la main Parce que c'est forcément Cette génération-là Qui ont fait des plantations Vous voyez Est-ce que Pour ceux qui ont déjà vu Comment on fait les plantations Un peu en Afrique Est-ce que tu peux aller Dans une forêt Et tout de suite Tu commences à planter Non Il faut d'abord débrousser C'est ça non Après abattre non Après il faut brûler Est-ce que vous voyez Voilà Il faut brûler bien fait Maintenant Quand c'est la disposition On va commencer à planter Est-ce que vous voyez Voilà Maintenant Quelqu'un d'autre peut venir Maintenant Une fois qu'il s'est planté Quelqu'un d'autre peut venir Maintenant avec l'arrosoir Pour arroser Et c'est ça que Paul a fait Paul a arrivé à Corinth Il n'y avait rien Mais Paul a travaillé Dans l'évangélisation C'est l'image un peu de plantée Amen Et il se rend compte Que d'autres services Sont venus arroser Donc il parle d'Apollos Maintenant Il dit Paul a planté Apollos a arrosé Mais il n'a pas dit Que non Que c'est Paul qui fait croître Amen Il a dit qu'il fait croître C'est Elohim qui fait croître Quand on parle de croître Ça veut dire quoi Grandir Donc ça veut dire Que non Que quels que soient Les services Qui vont passer Vous encourager Ils n'ont pas la capacité De vous faire grandir Amen Celui qui va vous amener A grandir A comprendre le Seigneur A marcher dans la sainteté A marcher dans la crainte Le Seigneur C'est Elohim seul Ce n'est pas un homme Donc Paul est obligé De donner cet enseignement Pour que les frères et sœurs Ne s'attachent pas au service Pour que les frères et sœurs Ne s'attachent pas aux grâces Pour qu'ils s'attachent Au Seigneur Alléluia Pour qu'ils s'attachent Au Seigneur Pour qu'ils s'attachent Au Seigneur Et c'est ça que Paul pouvait dire Que non Que nous ne nous prêchons pas Nous-mêmes C'est le machia Que nous vous prêchons Alléluia Au verset 7 Il dit Ainsi Ce n'est pas celui Qui plante Qu'il y a quelque chose Il dit celui qui arrose Mais c'est Elohim Qui fait croître Amen Donc ici il faut comprendre Que non En fait Que Paul qui a planté Il n'est rien Apollos qui a planté Il n'est rien Ce sont des serviteurs inutiles Amen Le regard ne doit pas être fixé Sur eux Malgré la grâce Malgré la peine Le regard ne doit pas être fixé Vers eux Mais le regard va être fixé Vers Elohim Qui fait croître Alléluia Voilà Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Seigneur Peut susciter quelqu'un Pour te conseiller Le Seigneur peut susciter quelqu'un Pour t'apprendre quelque chose C'est bien Bibliquement On doit être reconnaissant Il faut le respecter Mais ton regard doit être plus fixé Vers le Seigneur Alléluia Et c'était ça le problème de Corinthe Comme ils n'étaient pas matures Ils ont fixé leur regard sur les hommes Et ça a créé des sectes Amen Voilà Ça a créé des sectes Et ils ont mis en place La comparaison des ministères La comparaison des services Croyant que non Ce sont des services qui s'ouvrent Non C'est un service Je ne peux pas te sauver C'est le Mashiach qui s'ouvre Alléluia Est-ce que vous êtes là ? Je sens un peu la fatigue Tout cela Nous chassons la fatigue Au nom de Yeshua Voilà Chassons la fatigue Au verset 8 Or celui qui plante Et celui qui arrose Ne sont que un Vous comprenez ça ? Donc Paul fait comprendre Que non Il ne peut pas avoir De division Entre Paul et Apollos Amen Ils sont un Parce qu'ils font le même travail Alléluia Ils font le même travail Or ce qui se passe C'est que À Corinth Les frères et ceux Voulaient maintenant Les diviser Est-ce que vous voyez ? Donc là où il y a Les immatures Il y a les comparaisons Des services Là où il y a Les immatures Il y a les divisions Là où il y a Les immatures C'est-à-dire qu'on élève L'homme au lot du Mashiach Et Paul est obligé De le ramener Dans l'ordre En leur disant Que ce n'est pas ça La doctrine que je vous ai enseignée Alléluia Il est obligé De le ramener Dans l'ordre C'est le Seigneur Yeshua Alléluia Il dit au verset 8 Celui qui plante C'est celui qui arrose Son qu'un Mais chacun recevra Sa propre récompense Selon son propre travail Amen Donc chacun fait son travail Donc celui qui plante Fait son travail Celui qui arrose Fait son travail Et chacun recevra Sa propre récompense Donc ça veut dire Dans l'œuvre du Seigneur On n'a pas besoin De se battre Amen Dans l'œuvre du Seigneur On n'a pas besoin De se discuter Parce qu'on n'aura pas Les mêmes récompenses Voilà Toi tu te vas dans ton couloir Tu aurais ta récompense Moi je te vas dans mon couloir J'aurais ma récompense Donc ça ne sert à rien De se battre Voilà pourquoi Donc comme il y avait Des bagarres au milieu d'eux Paul s'est rendu compte Qu'il n'a pas parlé Aux hommes spirituels Il a parlé Aux hommes charnels Alléluia Parce que quelqu'un de spirituel Lorsque le Seigneur Commence à utiliser ton frère Tu dois être dans la joie Amen Lorsque le Seigneur Commence à bénir ta sœur Tu dois être dans la joie Parce que lorsque Tu es en colère Parce qu'on commence A bénir ton frère Ce n'est pas bien De voir le Seigneur En fait tu te bloques Toi-même Alléluia Tu te bloques toi-même C'est des choses Qu'on doit comprendre Dans l'esprit Si on veut aller loin Avec le Seigneur Alors quand le Seigneur Tu pouvais dire Que bénissez ceux Qui vous maudissent Bénissez Ne persécutez pas Alléluia Au verset 8 Au verset 9 Car nous sommes Des compagnons De l'Oélim Dans l'oeuvre Vous êtes le champ Cutévé de l'Oélim Et la construction De l'Oélim Verset 10 Selon la grâce De l'Oélim Qui m'a été donnée J'ai posé le fondement Comme un sage architecte Et un autre édifice Dissue Mais que chacun Dissonne comment Il édifie Dissue Alléluia Donc Paul fait comprendre Que selon la grâce Qui lui a été donnée Il a posé Le fondement Comme un sage architecte Amen Nous savons tous Qu'un architecte C'est celui qui a le plan De la maison Voilà Quand il dessine Le plan de la maison Il sait par exemple Que la cuisine Peut aller là Le salon peut aller là Enfin il a le plan Donc Paul faisait comprendre Que dans l'esprit Le celui-là Comment l'oeuvre Doit se bâtir Comment les choses De se faire C'est la grâce Que Paul a eue Alléluia C'est la grâce Que Paul a eue C'est la grâce Que Paul a eue Frère et soeur Donc ça veut dire quoi Ça veut dire Qu'au milieu de vous Au milieu de nous Au milieu de cette oeuvre Que le Seigneur En train de faire Grâce au Seigneur Grâce au Père Qui nous aime Il ne faut pas Qu'il y ait de division Amen Au milieu de nous Il ne faut pas Qu'il y ait de jalousie Au milieu de nous Il ne faut pas Qu'il y ait des bagarres Il ne faut pas Qu'il y ait des disputes Des postes Au milieu de nous Il faut qu'on marche Dans la lumière Alléluia Dans la lumière Lorsque tu as quelque chose Qu'on ton frère Tu vas voir ton frère Pour parler dans la lumière Lorsque tu as quelque chose Qu'on ta soeur Tu vas voir ta soeur Pour parler dans la lumière Et comme on est Enfant de lumière On se demande pardon Et on avance Alléluia Voilà Parce que nous on a cru En Afrique Que pour être unis Il faut que vous mangez ensemble Non Vous pouvez manger ensemble Mais vous n'êtes pas unis Quand on parle de l'unité C'est le rapport de la parole C'est l'unité Selon les écritures Voilà Tu peux manger avec quelqu'un Mais la personne n'est pas d'accord Avec toi Tu peux boire avec quelqu'un Mais la personne n'est pas d'accord Avec toi Quand on parle de l'unité C'est l'unité Selon les écritures Et on marche avec les personnes Que le Seigneur nous met à coeur Amen Parce que c'est Yahweh Qui fait les connexions Comme on voit dans la Bible On voit Paul et Timothée On voit Pierre et Marc Voilà Petros et Marcos Alléluia Et pour quitter Voilà pourquoi Paul pouvait dire Que lorsque j'étais comme un enfant Je parlais comme un enfant Et on a vu que l'enfant était donc charnel Amen J'ai raisonné comme un enfant J'agissais comme un enfant Maintenant que je suis devenu homme Donc Paul fait comprendre que non Que il était Il fonctionnait de manière charnel Donc il a fallu la grâce de son homme Pour qu'il quitte de cette étape là maintenant Être un homme spirituel Être quelqu'un d'adulte Amen Voilà En fait de comprendre dans l'esprit Que tu n'as plus besoin de jalouser ton frère Amen Tu n'as plus besoin de faire des comparaisons Des ministères En fait celui Qui est le centre de toutes choses C'est le Machia Alléluia Donc il ne faut pas qu'on attend Qu'au milieu de vous ici en bout Il y a des divisions Il y a des jalousies Reconnaissons simplement les grâces Les uns les autres Amen Celui qui appellait à l'enseignement Qu'il travaille dans l'enseignement Celui qui appellait au diaconat Pour servir les frères Qu'il travaille dans ça Amen Que celui qui appellait à faire à manger Qu'il le fasse tranquillement Que chacun travaille Selon la grâce que le Seigneur lui donne C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des jalousies Et quand l'ennemi commence à vouloir te mettre Une semence de jalousie dans ton cœur À cause de ton frère Tu dois chasser cela Tu dois chasser cela Parce que le Seigneur pouvait dire Que le monde entier saura que vous êtes mes disciples Si vous avez l'amour Les saints pour les autres Alléluia Est-ce que vous aimez la parole De Jean 1 Jean 2 Parti du verset 10 à 11 Vas-y, vas-y ma soeur Verset 11 Alléluia On dit Celui qui aime son frère Ou sa soeur Amen Celui qui aime son frère Demeure dans la lumière Il ne s'agit pas de la lumière physique Nous savons tous que non Qu'il s'agit du machia Amen Donc celui qui a l'amour en lui Demeure en machia Celui qui a l'amour en lui Est engendré du machia Parce que le machia est amour Alléluia Donc celui qui aime son frère Demeure dans la lumière Et il n'y a pas en lui de scandale Donc la volonté du Seigneur C'est que chacun de nous Nous devons nous aimer Amen Nous devons nous aimer Tu dois aimer ton frère Tu dois aimer ta soeur Même si sa réussite est plus que toi Tu dois toujours l'aimer Alléluia C'est un commandement Qui vient du Seigneur Et il a dit dans Jean 14 A partir du verset 21 Que c'est quelqu'un même Qui garde mes commandements Amen Donc tu dois comprendre Que non Que si une pensée arrive en toi Et que ça va maintenant T'amener à détester ton frère Ou à chalouser ton frère A cause de la grâce A cause de la paix A cause de la réussite sociale A cause des bénédictions du Seigneur Dans sa vie Tu dois refuser cela Amen Tu sais que Ça ne vient pas du Seigneur Parce que le maître Pouvez-il Le monde entier saura Que vous êtes mes disciples Si vous avez l'amour Les uns Pour les autres Amen Voilà Tu dois aussi avoir l'amour Envers ton prochain Donc la haine Ne vient pas du Seigneur Ça vient du monde Amen Et nous avons tous Qui est le chef de ce monde Alléluia Voilà Donc la chaloucie La haine Les disputes Les discordes Les rancunes Ça ne vient pas du Seigneur Amen Voilà Pour quand même dans les foyers Il faut éviter de dormir Dans la colère Voilà La femme Tourne le dos Le mari Tourne le dos Voilà On ne se parle pas Non Quand on est enfant de lumière Il faut toujours chercher Qu'avant de dormir Quelqu'un demande pardon Et là c'est toujours C'est toujours le plus spirituel Qui doit s'abaisser Amen Pour demander pardon Pour que la paix revienne Parce que dans l'esprit On doit comprendre que Si on dort avec la colère On ouvre les portes des mots Alléluia Au verset 11 Il dit Mais celui qui est son frère Est dans la ténèbre Amen Donc celui qui a la haine en lui Demeure dans la ténèbre Nous savons tous que Donc la ténèbre C'est le royaume de l'ennemi Amen Donc là Il ne s'agit pas du noir Donc ça veut dire Que celui qui a la haine Demeure en Satan Amen Donc ça veut dire Que celui qui a la haine N'est pas dans la lumière Celui qui a la haine Est possédé Alléluia Et on doit comprendre Que la haine Ce n'est pas bon Voilà pourquoi Vous allez voir que Les personnes vont vous dire Que je prie depuis des années Ma vie ne change pas Je prie depuis des années Ma vie ne change pas Quand vous allez dissonner Il y a le manque de pardon Quand vous allez dissonner La personne va vous dire Que depuis des années T'es-elle m'a fait du mal Mais je n'ai jamais pardonné Alléluia Et sachant pas que non Que le fait que tu ne pardonnes pas Tu bloques ta délivrance Voilà pourquoi En tant qu'enfant du Seigneur Même lorsque quelqu'un te blesse Fais tout Pour ne pas retenir la personne Dans ton coeur Amen Il faut libérer le pardon Il faut tout faire Pour libérer le pardon Oublier C'est difficile de voir Parce que ces blessures-là Sont énormes Mais la Bible décrit A te mentir Et l'on vous donnera Et devant le Seigneur Il ne faut pas avoir peur De dire que Seigneur Je suis blessé Amen Soigne-moi Je suis blessé Soigne-moi Guéris-moi Fais-moi aimer Cette personne-là Le Seigneur va le faire Alléluia Voilà Parce qu'il est le maître Dans les circonstances Il est celui qui guérit nos coeurs Il est le médecin par excellence Alléluia Voilà On dit Mais celui qui est son frère Est dans la ténèbre Et il marche dans la ténèbre Ça veut dire que En même temps Quand tu as la haine Envers ton frère Tu es dans la ténèbre Et non pas seulement Que tu es dans la ténèbre Maintenant tu marches Dans la ténèbre Ça veut dire que Tout ce que tu fais maintenant C'est la ténèbre Alléluia Parce qu'il ne faut pas dire une chose Quand Satan te capte Il t'amène quelque part Alléluia Je prie que le Seigneur Nous parle ce soir Pour comprendre Qu'il y a des choses Qu'on ne doit plus faire Alléluia Donc celui qui est Son frère Est dans la ténèbre Et il marche Dans la ténèbre Donc on a vu d'abord Que celui qui est son frère Est dans la ténèbre Maintenant Il ne s'arrête pas là Maintenant Il marche dans la ténèbre Ça veut dire qu'il vit dans la ténèbre Il agit dans la ténèbre Il opère dans la ténèbre Et la vie nous dit Que non Que mes paroles sont esprit et vie Donc les paroles Que ce soit menté Ce ne sont pas des paroles physiques Ce sont des paroles spirituelles Il faut comprendre ça Avec l'oreille spirituelle Amen Là il ne s'agit pas De comprendre ça Avec l'oreille D'entendre ça Avec l'oreille charnel Non L'oreille spirituelle Il dit Il marche Dans la ténèbre Et il ne sait pas Où il va Amen Pourquoi ? Parce que la ténèbre A aveuglé ses yeux Donc Tu as la haine Tu es dans la ténèbre Tu marches dans la ténèbre Tu ne sais pas où tu vas Parce que la ténèbre A aveuglé ses yeux Donc celui qui a la haine Est spirituellement aveugle Là c'est l'aveuglement Physique ou spirituel Spirituel Donc ça veut dire Que non Que tu ne peux plus voir le Seigneur Parce que l'ennemi T'a aveuglé Alléluia Alléluia Et là on comprend que Là on comprend que C'est grave Les ténèbres Maintenant Quand tu as affaire A quelqu'un qui est aveugle Spirituellement Parce que beaucoup d'enfants du Seigneur N'ont pas le discernement Que Dieu est maman Le fait qu'ils ne passent pas Tout le temps avec le Seigneur Beaucoup n'ont pas le discernement Ils se disent que Tout ce qui vient dans nos assemblées Sont enfants du Seigneur Non il y a l'ivraie Il y a l'ivraie Et quel est le rôle de l'ivraie C'est de détruire l'oubli C'est ça le rôle de l'ivraie L'ivraie ne vient pas L'ivraie ne vient pas pour changer Non L'ivraie ne peut pas changer Parce que c'est la semence du malin Amen C'est la semence du malin Et l'ivraie connait sa destination finale Mais ce qui vient C'est de détruire l'oubli Voilà pourquoi Vous allez remarquer Que la majorité de ces faux là Qu'est-ce qu'ils font Ils font tout pour être responsables Des assemblées Parce qu'ils savent que Quand ils sont responsables Des assemblées Ils vont mettre en place Les stratégies de leur paix L'ennemi Pour amener les gens Dans la débauche Pour amener les gens Dans les faux là Parce qu'ils savent que Une fois qu'un enfant du Seigneur Vaut que tu prêches bien Tu enseignes bien Pour eux ils vont dire c'est fini Oubliant qu'on reconnait un arbre Pas par sa grâce Mais par ses fruits Par sa vie Par sa vie Alléluia Par sa vie Donc le fait d'avoir Cette haine là Ça t'affeuille les yeux Donc spirituellement Tu ne vois plus Amen Et si tu parles avec quelqu'un Qui est aveuglé De manière spirituelle Il va t'amener où ? Il va t'amener où ? Mathieu Quênis Mathieu Quênis a partir de verset 3 à 14 Verset 15 Non verset 14 Vous continuez ? Les célestes sont des aveugles Qui des aveugles ? Si une aveugle guide un autre aveugle On fera tous deux dans la force Amen Voilà Donc quelqu'un qui est aveuglé spirituellement Quand tu n'es pas éclairé Il te conduit où ? Dans la fosse Alléluia C'est grave Ça veut dire que Donc Si la personne te conduit Ça veut dire que Quand Satan te met la haine Dans ton cœur La méchanceté C'est parce qu'il te conduit Dans la fosse Voilà pourquoi ce sont des choses Qu'il faut éviter Voilà pourquoi le Seigneur Vous pouvez dire que Si quelqu'un même Qu'il garde Mes commandements Et voilà pourquoi À cause de cet état charnel L'œuvre de Corinthe N'avançait pas Parce que Quand on est dans la division Le machia n'est pas glorifié Amen Quand on est dans la discorde Le machia n'est pas glorifié Quand on est dans la rancune Le machia n'est pas glorifié Quand on est dans les concurrences Le machia n'est pas glorifié Voilà pourquoi de plus en plus Pour qu'on cherche le Seigneur On cherche le Seigneur Voilà pourquoi on doit quitter De l'enfance On doit quitter Ce sont des étapes Amen Ce sont des étapes On doit quitter de là On doit devenir des hommes Et des femmes adultes Dans la foi On doit discerner Alléluia Et Paul pouvait dire Mes enfants Pour qui j'éprouve Les douleurs de l'enfantement Jusqu'à ce que Machia soit formé en vous Paul n'était pas une femme Pour éprouver Les douleurs de l'enfantement Amen Paul était un homme Mais il parle de manière spirituelle Les souffrances Parce que Les âmes De fois Ils ne comprennent pas Tu conseilles Ils ne comprennent pas Tu parles Ils ne comprennent pas C'est les douleurs Paul parle ça Des douleurs de l'enfantement Il dit Mes enfants Pour qui j'éprouve Les douleurs de l'enfantement Jusqu'à ce que Machia soit formé en vous Nous connaissons tout ce que Machia a formé en nous C'est la maturité Non C'est la maturité Alléluia Et la fois Et la fois On a vu Dans Ephésien 4 Le rôle des services Équiper les saints Amen Catatisos Réparer Les dégâts causés par nos péchés Et équiper Et ensuite Afin que nous ne sommes plus Ballotables Par les doctrines humaines À tout vent de doctrine Alléluia Parce que l'enfant Est ballotable L'enfant Tu l'amènes à gauche Aujourd'hui Demain tu l'amènes à droite Demain tu l'amènes En haut Demain tu l'amènes en bas L'enfant est ballotable L'enfant est manipulable Amen Voilà L'enfant n'est pas Enraciné à Machia Voilà Il ne suit pas Il ne suit pas Il suit les sordes Alors que quelqu'un qui est mu Que quelqu'un a raciné Il vérifie Si ce que tu lui demandes De faire est biblique Amen Il vérifie Si ton comportement Est biblique Il vérifie Si ce que tu fais Est en rapport Avec les écritures Parce qu'on ne dit pas Amen A un homme On dit Amen A la parole Et pour cela Il faut passer Beaucoup de temps Avec le Seigneur Il faut passer Beaucoup de temps Avec le Seigneur Imaginez un couple Où la femme est bébé Le mari est bébé Il y aurait des dégâts Il y aurait des dégâts Parce que quand on est bébé Quand on est immature C'est la chair Amen C'est la chair On est dans le sentiment On n'amène pas les choses A la lumière de la parole Alléluia Et pour 5 Et pour 5 Et pour 5 12 A 14 Oui Car à vous qui devez être aussi Et docteur En raison du temps Vous avez encore besoin Comme dans le Seigneur Le premier document Il y aurait des dégâts Et vous êtes devenu tel Que vous avez encore besoin De l'air Et non de nos dégâts Sonides Car qui compte Participe au l'air Et inexpérimenté Dans la parente De la justice Il est très longtemps Mais la nouveauté sonide Et vous êtes parfait Pour ceux qui pour la future Ont les facultés Et les personnes Et les personnes Que vous avez été Et les personnes Et les personnes Donc ici L'auteur A fait un constat Il avait dit Que vous qui ne pouviez Et être des maîtres C'est-à-dire que Ce sont des gens Qui avaient accepté Le Seigneur depuis C'était des gens Qui avaient accepté Le Seigneur depuis Ce sont des gens Qui avaient enseigné D'autres Mais il se rend compte Que vous êtes encore Alléluia C'est-à-dire que Vous êtes encore Des enfants Parce que les gens ne comprennent pas que quand on accepte le Seigneur, on ne doit pas rester dans la passivité. Il faut travailler pour garantir. Amen. Il faut travailler dans la prière. C'est comme quand vous allez rester là. Il faut travailler. Alléluia. Il dit car vous qui devez être des docteurs en raison du temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Elohim. Et vous êtes devenus tels que vous en avez besoin de lait et non le notus solide. C'est tout à l'heure quand on a pu inconté toi, Paul dit que non, que je n'ai pas pu vous parler comme étant des hommes spirituels. J'ai pu vous parler comme étant des hommes charnels parce que je vous ai donné du lait. Amen. Le lait, on donne ça au bébé. On a vu notre soeur qui a le bébé là. Est-ce qu'elle a donné le sandwich au saucisson? Est-ce qu'il peut, il peut, ça peut, ça peut, ça peut, il peut manger ça? Non, lui c'est le lait. Mais c'est la même chose, c'est de manière spirituelle. Amen. De manière spirituelle, le Seigneur sait que là, dans cette ville-là, je ne peux pas encore donner la notus solide. Parce qu'ils sont encore laits. Mais tu poses la question, on va te dire que non, que non, je suis comme ça depuis tant d'années, je suis comme ça depuis tant d'années, je suis comme ça depuis tant d'années, mais comment tu as fait que depuis ce temps-là, tu n'es qu'au lait? Alors, il faut quitter de là. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, quitte de là. Il faut grandir au nom de Yeshua. Et nous déclarons qu'il y aura des gens matures en bourre. Nous déclarons qu'il y aura des femmes matures en bourre. Nous déclarons ça au nom de Yeshua. La maturité dans la parole, l'expérience, l'humilité, la simplicité. Nous déclarons ces choses. Et nous savons que Yeshua va faire. Hallelujah. Verset 13. Car quiconque participe au lait est inexpérimenté dans la parole. Amen. Donc, en fait, celui qui est au lait n'a pas l'expérience. Amen. Voilà. Celui qui est au lait n'a pas l'expérience, n'a pas le vécu. L'enfant n'a pas le vécu. L'enfant ne discerne pas. Et là, nous parlons de manière spirituelle. Hallelujah. Car quiconque participe au lait est inexpérimenté dans la parole de la justice. Car il est un enfant. Il est un enfant. Mais la notice solide est pour les hommes parfaits. la notice solide. Hallelujah. Donc, le Seigneur, quand il veut nous donner déjà, quand il voit que tu deviens maintenant un homme ou une femme, il te donne maintenant des enseignements où tu vas comprendre. Amen. Il te donne maintenant. C'est le Seigneur. Le Seigneur sait que telle femme est en train de mûrir. Maintenant, voici maintenant tel enseignement que je vais lui donner. Tel frère est en train de mûrir. Voilà maintenant tel enseignement que je vais lui donner parce qu'il va comprendre et il va saisir, il va capter et il va garder ça en lui. Amen. Voilà. Parce qu'il devient maintenant adulte. Voilà pourquoi en tant qu'enfant du Seigneur, on ne doit pas faire en sorte que des années et des années on demeure toujours que des bébés. Non. Les bébés sont irresponsables. Amen. Mais les fils sont irresponsables. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que non que je disais à la fortinette que non que ce n'est plus encore Yeshua qui va venir pour vous dire en bout vous faites ça. La Bible dit qu'en a que tout est accompli. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il faut, parce qu'il faut comprendre une chose, quand le Seigneur m'a montré, quand j'ai prié, j'étais dans la présence du Seigneur, je commençais à prier pour l'œuvre en allemand, je priais, il m'a montré le bol de lait. Il m'a montré le lait. Il m'a montré le lait. Le Seigneur m'a montré le lait. Il m'a dit ça là, c'est le lait. Ici, c'est le lait. Amen. Voilà. Quand on est au lait, quand on est au lait, on ne considère pas les affaires du Seigneur. Amen. Quand on est au lait, les affaires du Seigneur, tu prends ça comme si c'était des trucs du monde à la légèreté. Toi, ça ne déteste pas. En fait, quand on est au lait, c'est le suivisme. Tu vois, non? Voilà, c'est le suivisme. Mais l'office. L'office. Souvenez-vous, lorsque l'ange Gabriel a visité Zacharie par rapport à l'enfant, il a visité Zacharie. Il dit à Zacharie que voilà la bonne nouvelle. Mais Zacharie doute. Il dit que, mais comme tu as douté, tu seras frappé. Mais le même ange, M. Myriam, Marie-Anne aussi doute parce qu'elle dit que moi, si je n'ai pas de mari, comment je vais avoir d'enfant. Mais l'ange explique à Marie pourquoi il n'a pas expliqué à Zacharie. Mais Zacharie était sacrificateur. Lui, il était adulte. Il devait avoir une foi plus que Marie. C'est pour vous dire que nous sommes arrivés à une étape où on doit prendre au sérieux les affaires du Seigneur. On doit prendre au sérieux les affaires du Seigneur. Ce n'est pas un jeu. Je vous disais le matin que même nous-mêmes, on ne sait pas dans quoi on s'est engagé. on ne sait pas. Mais par la foi, nous savons qu'il est là. Amen. Qu'il est fidèle. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, il est fidèle. Alléluia. Et nous prions qu'il n'y ait plus de division, de bagage charnel. Amen. Que l'œuvre du père se fasse dans l'unité, l'amour, la cohésion. Bien sûr que quand il s'agit des faux, on s'en sépare. Voilà, ça, on ne t'agimesse pas. Mais travailler dans l'unité en beau. Partager la parole. Il faut s'aimer. quand on aime un frère ou une sœur, on doit l'aimer d'un amour fraternel, sincère. Pas avec hypocrisie. Pas que quand tu es avec la personne, tu parles et derrière tu parles non. On doit être sincère. Quand ta sœur n'a pas à manger l'amour d'or. Amen. Tu aides. Tu remarques que ta sœur n'a pas de linge. Toi, tu vas comme ça, c'est rempli. Tu descends en bas, c'est rempli. Tu montes en haut, c'est rempli. Il faut partager. Alléluia. L'amour donne. Vous avez vu l'histoire de de Yohannes le Baptiste. Il a dit que celui qui a deux tuniques donne à celui qui n'en a pas. Il n'a pas parlé de toi. Il a parlé de toi. Il a dit que celui qui a deux tuniques donne à celui qui n'en a pas. Il a aussi dit que celui qui a mangé donne à ceux qui n'ont pas à manger. Il y a des fois où on se pose la question est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger? Tellement que les gens gaspissent. Alléluia. Qui veut quitter de l'enfance? Amen. On soit déjà des gens adultes. Amen. Des gens responsables. Quelqu'un d'adulte, ce n'est pas quelqu'un qui va encore jouer avec les affaires du Seigneur. quelqu'un d'un enfant. Le Seigneur veut des adultes. Des hommes et des femmes qui sont responsables. C'est-à-dire que si tu vois le Seigneur qui commence à bénir ton frère, tu es dans la joie. Si tu vois le Seigneur qui commence à bénir ta soeur, tu es dans la joie. Ta femme ou ton mari, tu vas être dans la joie. Tes enfants, tu dois les aimer. Vous voyez ça? On dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Quelqu'un qui a le Seigneur qui est adulte. D'abord, quelqu'un qui est adulte aime la paix. Amen. La paix. Il aime la paix. Les hommes charlés l'âme le dispute. Pourquoi Paul pouvait dire qu'il n'est pas bon qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles? Parce qu'à chaque fois que tu passes ton temps à des disputes, tu as triste l'esprit. Un homme du Seigneur, une femme du Seigneur ne doit pas aimer les querelles. Parce que les querelles poussent à ce que vous agissez déjà dans la chair. Et ça a triste l'esprit. Voilà pourquoi quand tu te rends compte que tu es un homme spirituel et que ça va déjà vers la querelle, il faut tout de suite te retirer. Parce que derrière la querelle, l'ennemi va prendre cette dispute-là. Il va vous amener dans la chair. Amen. Vous êtes encore obligé de venir vous demander pardon pour réparer. Et des fois, quand on vient demander pardon, on vient demander pardon avec la honte maintenant. Non, pardon. Mais ça, ça s'est déjà passé. Mais il faut toujours demander pardon. Amen. Voilà. Le Seigneur fait grâce au Seigneur. Donc, il faut sortir de là. Il faut sortir de l'enfance, mes frères. Qu'on considère maintenant les affaires du Seigneur. Un adulte, quelqu'un de responsable, ne va pas dire non, je vais avoir prié parce que le travail me fatigue. Non. C'est comme si tu dis au Seigneur que non, mais écoute, tu as mal fait de me donner le travail. On doit se faire violence. Malter le travail. On doit se faire violence. Alléluia. On avait notre frère là, il vient de loin. Il vient de loin, il s'est fait violence. Je crois que par l'esprit, il a aussi reçu sa part. Il s'est fait violence, c'est ça. Parce que si on ne s'est fait pas violence, on va tomber dans la tièdeur. Amen. Si on ne s'est fait pas violence, on va tomber dans la paresse. Alléluia. Donc c'était le partage que j'avais à cœur de partager. Alléluia. Voilà. Le Seigneur nous garde et je me l'ai compris. On prie pour que le Seigneur nous accorde la grâce de grandir. De devenir mature. De devenir mature. Qu'on change maintenant. Qu'on ne soit plus des bébés. Des bébés. On change. Que quand on revient un jour comme ça en bout, comme ça en tour, maintenant des femmes adultes, responsables, des hommes adultes, nous sommes dans la prière. Merci papa. Merci Seigneur. Oh Yahweh. Merci papa. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua papa. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. 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 Nous te présentons, Seigneur, l'œuvre de l'Allemagne. Nous te présentons, Seigneur, cette œuvre. Nous te présentons, les frères et sœurs qui te craignent partout. Nous prions, Seigneur. Tu as dit que partout là où vous ferez la plante de vos pieds, je vous le donne. Seigneur, Père, au nom de Yeshua, nous prions pour la conversion des Allemands de souche. Nous prions pour la conversion des hommes et des femmes dans ces lieux. Père, au nom de Yeshua, Papa, au nom de Yeshua, Papa, tu nous protèges et tu nous gardes. Merci pour ton armée angélique. Merci pour ta protection divine. Au nom de Yeshua, notre Seigneur est notre maître, Papa. Au nom de Yeshua, Papa. Au nom de Yeshua, Seigneur. Au nom de Yeshua, Papa. Tu guéris les cœurs brisés ce matin. Tu guéris les cœurs blessés ce matin. Tu guéris dans les sacs. Tu enlèves, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans les vies. Au nom de Yeshua, Seigneur. Seigneur, le Seigneur a tenté de te donner un nouveau cœur, un nouveau cœur, un nouveau cœur. Le Seigneur a tenté de te donner un nouveau cœur. Il enlève le cœur de pied pour te donner le cœur de chien. On ne va plus te reconnaître. Yeshua. On ne va plus te reconnaître. 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 Il a vu ta prière dans les coulisses, dans le secret. Il a vu le cri de ton cœur dans les coulisses. Le Seigneur a vu cela. Et il t'a exaucé. Yeshua, le Père, t'a exaucé. La main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur ta famille. La main du Seigneur est sur ta femme. La main du Seigneur est sur tes enfants. La main de Yahweh est sur toi. Oh, ta femme ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Yahweh te dit ce matin qu'elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Sa main est là. 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 Le Seigneur est en train de déchirer l'acte de la mort. L'acte de la mort est déchiré ce matin. L'acte de la mort, l'acte de la mort, l'acte de la mort. Tout ce que sa famille a fait contre elle. Tout ce que sa famille a fait, les incantations, pour détruire son foyer. Yahweh a nul cela ce matin. Il est Oshua Machia, le créateur du ciel et de la terre. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Papa, merci pour ce que tu fais. Papa, merci pour ce que tu fais. Papa, merci pour ce que tu fais encore. Oh, Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia. Papa, Alléluia. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire, Papa. Nous déclarons la victoire, Papa. Nous déclarons la victoire, Papa. Un vent nouveau dans cette ville. Un vent nouveau en Allemagne. Un vent nouveau en Allemagne. Un vent nouveau en Allemagne. Je vois des disqualifications Je vois beaucoup qui vont être disqualifiés par le Seigneur Ils vont être disqualifiés par le Seigneur Un nouveau peuple est en train d'arriver Un nouveau peuple est en train d'arriver Un nouveau peuple Un nouveau peuple est en train d'arriver Le mettre en foi Le mettre en foi Et dis je travaille avec les simples Et dis je travaille avec les... Oh Seigneur Oh Papa Merci pour ton armée qui est descendue en Allemagne Merci pour ton armée qui est descendue en Allemagne Merci pour ton armée qui garde nos maisons Merci pour ton armée qui garde nos familles Merci pour ton armée céleste 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 Hallelujah Merci Papa Ta maman ne mourra pas Ta maman ne mourra pas Ta maman ne mourra pas J'ai écouté tes prières en sa faveur. J'ai écouté tes prières en sa faveur. Ô Seigneur, merci. Ô Seigneur, merci. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Garde les enfants, Seigneur. Garde les enfants. Que ceux qui sont malades soient restaurés, Seigneur. Ô, que les maladies disparaissent au nom de Yeshua. Père, tu vois que mes devoirs, la fin d'année, en t'est arrivé. Je déclare, Seigneur. Je déclare qu'aucun sacrifice dans nos familles, papa. Je déclare aucun sacrifice dans nos familles, papa. Je déclare, papa, que tout ce qu'ils font contre les enfants, Seigneur. Ô, les rites sataniques dans les écoles. Je déclare que cela soit nul et sans effet, papa. Au nom de Yeshua, tu couvres tous les enfants. Tu couvres tous les enfants, Seigneur. Tu couvres tous les enfants, Seigneur. Même s'ils ne sont pas là dans la salle, tu les couvres, Yeshua. Tu les couvres, papa. Tu les couvres de ta présence. Tu les couvres de ta gloire. Seigneur, merci pour ton autorité. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire, papa. Nos pieds ont foulé l'Allemagne. Nos pieds ont foulé l'Allemagne, Seigneur. Nous te demandons en bois, nous te demandons la colonne, nous te demandons Perlème, nous te demandons Dortmoud, nous te demandons le Bayerne, nous te demandons Stuttgart, nous te demandons toutes ces villes. Envoie les ouvriers Envoie les ouvrières Envoie les ouvriers et les ouvrières Seigneur La moisson est grande Mais il y a plein d'ouvriers Il y a plein d'ouvriers Au nom de Yeshua 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 Nous voulons prier pour tous tes enfants en Allemagne Nous voulons prier pour l'unité de tes enfants en Allemagne Nous cherchons cet esprit de division Nous chassons cet esprit de division. Nous chassons cet esprit de mort. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Papa, tu es fidèle. Papa, tu es fidèle 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 Papa, au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Papa, au nom de Yeshua Seigneur, au nom de Yeshua Nous bénissons les autorités dans cette nation Nous bénissons Seigneur Les policiers, nous bénissons Tous ceux qui sont un levain d'unité dans cette nation Papa, nous prions Papa Nous prions Papa, au nom de Yeshua Seigneur, merci parce que tu nous protèges Merci parce que tu nous protèges Nous chassons ces esprits de racisme Nous chassons ces esprits Papa, qui ne viennent pas de toi Au nom de Yeshua, Papa Touche le peuple allemand Seigneur Touche-les, l'évangile but Papa, touche-les Seigneur Au nom de Yeshua, nous refusons les murmures Nous refusons les critiques Seigneur Nous refusons ces choses Papa Que l'onction de Yahweh vienne dans nos vies Que l'onction de la prière Seigneur Soit dans nos vies Que l'onction de sainteté Soit dans nos vies Que l'onction de la parole Soit dans nos vies Que la méditation, l'amour de la parole Soit dans nos vies Papa Au nom de Yeshua Soit notre Seigneur et notre maître Papa Oh Seigneur Que ton manteau descende sur nous Que ta gloire soit sur nous Seigneur Au nom de Yeshua Seigneur Tu gardes nos familles Tu gardes nos épouses Tu gardes nos enfants Seigneur Tu gardes Papa Tu gardes Papa Personne n'arrêtera cette oeuvre Personne n'arrêtera ce que tu as commencé Personne n'arrêtera ce que tu as commencé Même ceux qui ne sont pas là L'onction du Seigneur descend sur eux L'onction du Seigneur les rallume Au nom de Yeshua La mort est finie à Ambul C'est fini la mort C'est fini la paresse Le feu vous allume maintenant Le feu vous allume maintenant Le feu vous allume maintenant Le feu vous allume Oh le feu vous allume Oh les hommes ont dit Tu ne vas plus jamais te marier Mais Yeshua Mashiach Yeshua Mashiach A brisé cette parole de malédiction Il a brisé cette parole de malédiction Il est fidèle Il est fidèle Il te rajeunit Il est le maître des temps Et des circonstances Oh Merci Papa Je vois des mariages dans cette assemblée Il est fidèle Oh Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Il est fidèle Je vois la parole prêchée Avec véhémence La parole prêchée Avec véhémence C'est des paroles 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 Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Merci pour l'armée qui nous garde Qui nous garde Merci pour l'armée céleste Qui nous garde Merci pour l'armée céleste Qui nous garde Merci pour l'armée céleste Qui nous garde Il est fidèle Il est fidèle Le papa Alléluia Alléluia Merci Merci Papa Tu gardes nos familles Tu gardes nos enfants Oh Dans les avions Tu nous gardes Dans les voitures Tu nous gardes Dans les voitures Partout Tu nous gardes Tu gardes nos familles Oh Seigneur La lumière Du Mashiach Merci Papa Tu nous délivres Des excès de table Oh Merci pour la vie De jeûne De prière Merci Papa Merci pour les âmes Que tu m'as touchées Tu vas toucher Les Ivoiriens Tu vas toucher Toutes les nationalités Tu vas toucher Les allemands De souche Tu vas toucher Les policiers Tu vas toucher Les seigneurs Ceux qui sont Dans l'administration Papa Papa Oh Je dis Tu ouvres une porte Personne ne fermera Merci Papa Chasse nos esprits De division Tu es puissant Pour réunir tes enfants Nous comptons que sur toi Personne Nous comptons que sur toi Nous comptons que sur toi Nous prions pour tous les enfants Ce matin Nous prions pour tous les enfants Prions au Seigneur Tu les protèges dans l'esprit Que toute communication de sorcelliers dans les écoles Nous ferons cela à l'échec A l'échec A l'échec Maman de Yeshua Merci L'honneur, la gloire, la louange, te sois rendu, papa. Reçois toute la gloire, reçois toutes les élévations, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Là-bas, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Nous sommes poussières. A toi la gloire. A toi l'élévation. Nous refusons les couronnes, Seigneur. Nous refusons les acclamations des hommes. Nous voulons que seul toi tu sois élevé. Que seul toi tu sois vu. Que seul toi tu sois glorifié dans la vie des frères et des sœurs. Nous voulons nous abaisser. Afin que toi tu sois, afin que toi tu sois, afin que toi tu puisses aller au-delà. Merci papa. Que la parole qui a été plantée dans les cœurs demeure. Demeure. Et que personne n'enlève cette parole. Et qu'elle porte du fruit. Nous chassons la timidité dans les vies. Et nous chassons la peur. Papa. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Amen. Soyez bénis. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada